la naissance du prophète mais avant ça une chose intéressante avec les arabes de la période de l'ignorance les arabes avant l'islam c'est qu'ils croyaient au même dieu auquel nous croyons le même nom et les mêmes attributs à savoir allah vous voyez ils n'ont jamais représenté allah comme une idole ils ont fait des idoles de l'at al ouza manat ou bel ils ont fait des idoles de tous ces êtres mais ils n'ont jamais fait une idole d'allah il n'y a pas d'idole appelé allah car il savait qu'allah ne pouvait pas être représenté par une idole et il savait qu'allah était leur créateur leur formateur et leur pourvoyeur allah dit dans le quran si tu leur demandais qui vous a créé il dirait allah si tu leur demandais qui envoie la puce du ciel il dirait allah si tu leur demandais qui vous donne votre subsistance votre nourriture il dirait allah le quran dit si tu leur demandais qui est le seigneur des cieux et de la terre il dirait allah et c'est intéressant car leur paganisme n'est pas comme le paganisme des religions modernes si tu leur demandes qui est leur dieu ils vont dire krishna bouddha etc aujourd'hui eux à l'époque de l'ignorance c'est un groupe qui dit non allah est notre dieu et allah est notre créateur et allah est notre pourvoyeur et pourtant ils ne sont pas musulmans et on ne les considère pas comme des musulmans même s'ils disent qu'il n'y a pas d'autres créateurs qu'allah il n'y a pas d'autres pourvoyeurs qu'allah il n'y a pas d'autres seigneurs qu'allah donc le prophète vient à eux il ne vient pas avec un nouveau dieu il ne vient pas avec une nouvelle divinité ils savent que c'est allah qui les a créés pourtant ne sont pourtant pourquoi ne sont-ils pas des musulmans et bien parce qu'ils adorent les idoles pourquoi adorent-ils des idoles alors qu'ils savent qu'Allah les a créés le quran nous dit dans la surat les groupes 39 verset 3 allah dit si tu leur demandais pourquoi adorez-vous ces êtres ils diraient nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah notez que le but ultime est allah ces êtres mènent au but des intermédiaires simplement des outils utilisés pour atteindre la grande divinité qui est allah surat yunus verset 18 allah dit ils adorent en dehors d'allah ces êtres qui sont inutiles et ils disent ces êtres sont non sont nos intercesseurs entre nous et allah nos intermédiaires vous voyez nous sommes trop pécheurs nous sommes trop malsains et ces êtres sont saints donc on passe par eux pour atteindre le plus saint parmi les saints et c'est qui c'est allah maintenant remarqué ici c'est très important car leurs associations n'étaient pas de rejeter allah ce n'est pas de dire là t'es ouze m'ont créé ce n'était pas de dire là t'es ouze vont me ressusciter non ils croyaient fermement qu'allah est le créateur pourvoyeur nourrisseur tout nommé non nommément allah non par tarama krishna bouddha mais par allah et pourtant ils adorent autre qu'allah et ils disent nous sommes trop pécheurs nous devons utiliser des intermédiaires pour atteindre allah c'est important car malheureusement nous avons des musulmans à notre époque qui ont exactement la même mentalité mot pour mot l'être pour l'être nous sommes pécheurs changé là tu es en wali changé ouzeh en cheikh maintenant changé manat en père et vous avez exactement le même concept on est trop honnête on est trop pécheurs on ne peut pas adorer allah directement il est trop saint donc on doit passer par les saints ou on doit passer par le prophète sallallahu alayhi wa sallam on adore cet être on prie cet être on sacrifie pour cet être on invoque les bénédictions de cet être car cet être à un statut élevé auprès d'allah il va plaider notre cause auprès d'allah et chacun d'entre nous qui a de la famille dans son pays d'origine on sait que malheureusement c'est quelque chose de courant parmi les musulmans à travers le monde et cette mentalité exactement la mentalité des arabes à l'époque de l'ignorance c'est exactement la même et c'est appuyé par le fait que si quelqu'un dit comment osez vous comparer un semblable à l'âth comment tu comparais mon cher à l'âth la réponse est qui est l'âth si ce n'est un semblable ou un cher qu'est ce que l'âth connaissez vous l'origine de l'âth à l'âth était l'idole principale de taïf on l'a dit la dernière fois quelle est l'idole principale de la mecque qui peut me le rappeler c'est oubelle l'idole principale de la mecque est oubelle et c'était l'idole d'origine d'où venait-il qui peut me le rappeler syrie des amalik c'est l'idole qui était là à l'origine jusqu'à ce que le prophète ne s'en débarrasse à la conquête de la mecque la deuxième idole principale était l'âth c'était à taïf c'était les deux idoles principales l'âth et oubelle ensuite manette était la troisième et ouze donc ce sont les idoles principales maintenant elle l'âth qu'est ce que elle l'âth était un homme qui nourrissait les pèlerins d'un type de soupe et le mot pour faire de la soupe en arabe est l'ata les youtou et l'âth est celui qui écrase l'âth c'est celui qui fait la chose pour faire la soupe et c'était un homme qui se mettait sur la route en direction de la mecque et toutes les personnes qui allaient c'était un homme généreux il les nourrissait donc ils l'ont appelé à l'âth celui qui donne la soupe celui qui nourrit celui qui fait l'orge pour la soupe à l'âth quand il est mort ils se sont dit commémorons sa mémoire c'est quelqu'un de bien un homme pieux donc ils ont construit un monument à mausolée et dans notre religion nous ne sommes pas censés construire un monument sur une tombe à cause de cette réaction exactement à cause de ça donc ils se sont dit commémorons le c'était un homme bien donc il construit une grande structure et que se passe-t-il quand vous construisez une grande structure sur une tombe les gens viennent frottent leur corps dessus mettent leurs mains dessus et ils veulent recevoir des bénédictions et petit à petit lentement mais sûrement ça devient une idole et un dieu qui est en qui est adoré en dehors d'allâh donc qu'est ce que allah si ce n'est un saint un pieux et on sait on a déjà mentionné avant que l'être le plus invoqué sur terre en dehors d'allah c'est jésus christ l'être le plus adoré en dehors du vrai dieu c'est jésus christ était-il quelqu'un de mal ou quelqu'un de bien c'est quelqu'un de bien c'est un des plus grands prophètes et messagers vous voyez ce glissement ne se produit pas avec de mauvaises personnes combien de personnes adorent le diable les satanistes ils sont peu nombreux et regardez combien de personnes adorent jésus christ des milliards car c'est facile de déraper avec quelqu'un de bien vous lui accordez un rang plus élevé que le sien vous l'élevez à un statut supérieur à ce qu'il mérite et c'est ce que notre religion est venu interdire nous n'adorons personne y compris le prophète vous ne pouvez vous ne passez pas par lui pour atteindre allah c'est à dire vous ne le priez pas vous ne le prenez pas comme un modèle mais vous le prenez comme un modèle mais vous ne le prenez pas comme un dieu ou un demi dieu donc il est important que nous comprenions l'association des arabes de l'époque de l'ignorance était une association très unique ce n'est pas l'association des hindous des bouddhistes ou des euro astriens car ces groupes croient en un autre dieu en dehors d'allah ils ne croient pas en allah le dieu des arabes était le dieu d'ibraim et ismail et ishaq et c'est allah c'est le dieu auquel nous croyons leur association ne consistait pas à le rejeter c'était en affirmant qu'il était trop sain on ne peut accepter à lui on ne peut accéder à lui directement on doit trouver un intermédiaire et c'est important que nous en tant que musulmans comprenions notre religion à savoir qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et allah soubhanahu wa ta'ala maintenant on continue avec la leçon d'aujourd'hui et on commence par remarquer on a parlé durant deux sessions à quel point l'arabie à l'époque de l'ignorance était mauvaise et la semaine prochaine au prochain épisode nous allons continuer donc on en parlera encore nous parlerons de la situation sociale en arabie et encore une fois tellement de mal se produisant en arabie si l'arabie était si mauvaise pourquoi allah a choisi l'arabie et les arabes pour la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi n'a-t-il pas choisi les romains qui étaient la civilisation la plus puissante ou les perses qui était une situation ancienne pourquoi n'a-t-il pas choisi une autre nation pourquoi on ne peut pas dire arriéré au fin fond du désert pourquoi dans ce désert dans ce mode de vie nomade qui n'avait pas de civilisation pas d'écriture rien même pas de gouvernement pas de calendrier pourquoi allah a choisi cette société pour envoyer le dernier prophète il y a plusieurs sagesses que l'on peut déduire du fait de choisir ce groupe de personnes avant tout les arabes et l'arabie était entre les deux super puissances de l'époque l'empire perse et l'empire byzantin l'empire byzantin à l'est et les perses les romains et les perses pour simplifier le plus correct est de dire que les byzantins et les sassanides donc l'arabie est coincé au milieu on peut en dire au sud mais elle est entre les deux si vous voulez des guerres ont lieu juste en dessous de l'arabie en syrie des guerres ont lieu pendant 400 ans entre le byzantin et les sassanis l'arabie est juste là au milieu en plus de ça géographiquement c'est une situation unique elle est connectée aux deux superpuissances internationales mais elle est distincte connectée mais distincte et sur un nom là que se passe -t-il en 30 40 ans l'arabie a conquis ces deux superpuissances si l'arabie avait été en chine elle n'aurait pas pu conquérir ces deux superpuissances en étant connecté mais séparé juste à la frontière les premières terres de conquête allah a voulu que ces deux nations puissantes soit conquise par les musulmans en 20 ans 30 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam autant de omar ibn al-hattab comme vous le savez tous en plus de ça les arabes n'avaient pas une histoire de colonialisme ou de comportement agressif car les arabes se battaient entre eux ils n'ont jamais défié les romains ni la perse donc quand l'armée arabe a marché pour la première fois vers rome et la perse c'est à dire après l'islam les romains et les perses rigolaient ces bédouins sont venus nous attaquer c'est ce qu'ils disaient et il est dit que l'empereur sassanide a trait à traiter saad et les autres leaders musulmans comme des enfants êtes vous fou votre armée va nous attaquer ils les traitèrent comme des enfants car il ne pouvait pas croire que ce groupe venait d'arabie les arabes n'avaient jamais eu d'influence colonialiste il n'avait jamais été agressif envers les superpuissances donc c'était une surprise complète venant de ces terres un autre point est le fait que les arabes n'avaient pas leur propre et unique civilisation qu'est ce que j'entends par civilisation les gens me demandent qu'est ce que tu entends par là quand je leur dis qu'il n'avait pas de civilisation je mentionne certains points de référence d'une civilisation le premier repère c'est le gouvernement unifié si vous n'avez pas de gouvernement unifié vous n'avez pas de lois ni d'ordre dans la société c'est la première référence d'une civilisation avoir un gouvernement unifié un autre repère est la littérature l'art l'architecture les arabes n'avaient pas de littérature ils avaient la poésie qui est un niveau en dessous il n'avait pas de littérature à proprement parler car il ne savait ni lire ni écrire un autre repère et l'architecture les bâtiments les arabes n'avaient pas de bâtiment ils n'avaient rien construit de durable alors que les romains jusqu'à aujourd'hui la la sainte sophie a été construite avant le professeur sallam environ un siècle avant et c'est toujours une merveille qu'on va voir à istanbul et à con et à istanbul et à d'autres endroits les palais de perse ils sont toujours là en dehors de téhéran ils sont toujours là on peut aller les voir des structures magnifiques les arabes à l'époque n'avait pas ça donc encore une fois je n'essaye pas certaines personnes une ou deux personnes se sont sentis peut-être un peu offensé vous allez vous sentir offensé quand j'ai dit ça mais les amis ceci est un fait l'islam est venu et a donné la puissance aux arabes au lieu d'être offensé il devrait être fier que l'islam soit venu et effet des arabes la nation dominante avant que l'islam ne vienne les arabes étaient considérés comme étant une nation de bédouins arriérés et ils étaient comme ça c'est la vérité et allah dit dans le quran nous t'avons donné un livre dans lequel il y a votre héritage votre héritage est à travers ce livre c'est dans le quran vous n'aviez pas d'héritage avant que ce livre ne vienne avant que ce livre ne vienne vous n'étiez rien maintenant quand ce livre vient ça va vous donner un héritage par lequel les gens vont vous respecter dans ce livre donc ce livre est venu et a civilisé les arabes donc le fait que les arabes n'avaient pas cette civilisation ils n'avaient pas de gouvernement unifié il n'avait pas tous ces facteurs quand l'islam est venu ça a été plus facile pour les arabes de développer leur propre et unique culture et civilisation il n'y avait pas de concurrence si l'islam était venu aux romains ça aurait été très problématique car ils avaient leur structure qui fonctionnaient déjà et si l'islam était venu là bas il aurait fallu combattre la concurrence entre entre l'arabie on peut dire c'était une pour enfin concernant l'arabie on peut dire que c'était une espèce de vide en fait il n'y avait pas de concurrence à combattre donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam unit les arabes pour la première fois les guerres qui entreprend sont relativement petites il n'y a pas de gouvernement puissant qui l'attaque et c'est parmi les bénédictions qu'il a choisi l'arabie pour cela la première fois où les arabes sont et ont été unis c'était sous le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils n'ont jamais été unis avant lui il est venu et il a uni tous les arabes tous les descendants d'israël avant ça il n'était pas une et donc le fait qu'il n'avait pas de civilisation est un bienfait caché car ensuite l'islam est venu et a apporté cette civilisation et une civilisation islamique unique avec sa propre langue sa propre littérature sa propre écriture même sa propre monnaie tout entre vraiment essentiellement tout ce dont a besoin une civilisation même son propre style architectural comme vous le savez les oumeyyèdes avaient le leur les abbassides avaient le leur les andalousiens avaient le leur tout cela est venu c'est venu car il y avait un vide donc les arabes sont venus et ont rempli ce vide avec l'islam et ont amené une nouvelle civilisation un autre bénéfice et une autre sagesse du fait d'envoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'arabie c'était le fait que on en a déjà parlé un peu à cause des guerres parmi les arabes et leur état arriéré l'élévation d'une entité politique d'arabie était totalement inattendue personne n'aurait pu prévoir qu'il y aurait une force politique qui viendrait de l'arabie c'est comme si maintenant quelqu'un choisissait un des pays avec le pib le plus bas un des pays d'afrique subsaharienne et qu'ils deviennent en cinq ans la superpuissance mondiale pour l'instant tout le monde pense que la chine ou tel ou tel nous avons deux ou trois noms et ensuite tout en bas il y a un ou deux noms imaginez si quelqu'un disait non tout ça est faux ce sera un des pays du bas ce n'est même pas une menace personne n'y pense donc les romains et les perses n'étaient pas du tout préparé dans la con pour la conquête arabe également un autre intérêt c'est que la mecque était le site de la première maison pour l'adoration d'allahu alayhi wa ta'ala et c'était l'endroit d'ibrahim et ismail donc ils étaient plus appropriés que la mecque devienne l'endroit de la première religion universelle car l'islam est la première religion universelle toutes les autres religions qu'elle a révélé qui sont maintenant appelés judaïsme et christianisme ce sont des religions révélées elles étaient locales elle n'était pas destinée à être universelle nous croyons que jésus christ n'est pas venu pour le monde entier il est venu pour les enfants d'israël nous croyons que moussa n'a pas été envoyé pour toute l'humanité il a été envoyé uniquement aux juifs alors que le prophète a été envoyé au monde entier donc il est logique que son endroit soit l'endroit où la première maison d'adoration n'est jamais été construite sur terre on a déjà dit il y a deux épisodes qu'Allah dit dans le quran la première maison pour l'adoration était celle construite à bakka qui est devenu la mecque la première mosquée construite sur terre pour l'être humain par ibrahim donc il est logique que là le premier appel universel viennent de cette vallée et de ce sanctuaire de cette maison un autre intérêt de pourquoi allah a choisi les arabes c'est que même si les arabes n'avaient pas certain qu'un de qualité ils en avaient d'autres qui les rendaient très bon pour recevoir ce message parmi ces qualités la pureté de l'esprit la pureté de l'esprit il n'était pas pollué par des doctrines philosophiques il n'avait pas c'était déjà en fait simple et être simple à des avantages et des inconvénients être simple à des avantages et des inconvénients bien sûr et parmi les avantages d'être simple quand la vérité vient vous l'acceptez plus facilement vous n'êtes pas endoctriné par votre pensée philosophique si vous voulez vous n'avez pas plein d'idées bizarres en tête vous êtes une personne simple et c'est pourquoi généralement même en société subhanallah les premiers convertis sont toujours les gens sincères et honnêtes ce sont les premiers convertis les gens sincères par ceux qui sont compliqués par ceux qui sont non ce sont bien évidemment les gens simples un autre intérêt que les arabes avait c'était qu'ils étaient un peuple tellement habitué aux épreuves au manque de nourriture au manque d'eau que ça a été les armées au début du conquête de l'islam vous voyez les romains et les perses étaient des troupes gâtés des troupes qui avaient besoin de lignes de ravitaillement des troupes qui avaient beaucoup d'armure de bagages avec eux les arabes n'avaient pas tout ça et ils avaient l'habitude de voyager à travers le désert pour de longues distances avec peu d'eau peu de nourriture et ce dont tu avais besoin les premières conquêtes arabes islamique donc il fallait cette endurance que ni les romains ni les perses avait donc allah a choisi un groupe qu'ils a savaient capable d'apporter à l'islam à ses débuts également les arabes avaient des caractéristiques qui était très positif le courage ce n'était pas ce n'était pas des lâches c'était des gens courageux ils étaient fiers et dans un sens la fierté peut être positif et elle peut être négative si vous êtes fier de quelque chose qui mérite d'en être fier vous êtes fier d'être musulman c'est positif si vous êtes fier d'être raciste là par contre c'est forcément négatif donc avoir de la fierté des fois c'est bien ils étaient également honnêtes les arabes détestaient mentir ils détestaient mentir c'était des gens très honnêtes et il y a beaucoup de preuves à montrer parmi lesquelles l'histoire célèbre d'Eboussoufiane avec héraclius dont on en a parlé la dernière fois quand on a parlé de l'empereur d'europe qui a rencontré Eboussoufiane il lui a posé une série de questions on n'a pas parlé en détail mais Eboussoufiane a amené en face a été amené en face d'Héraclius et le reste de la caravane est resté derrière lui car Eboussoufiane car Eboussoufiane savait qu'Eboussoufiane a été un ennemi du prophète il ne croit pas au prophète à l'époque donc héraclius voulait s'assurer qu'Eboussoufiane disait la vérité donc il a mis le dos d'Eboussoufiane il a mis donc le dos d'Eboussoufiane tous les gens de Kulèche étaient derrière lui donc il a mis sa caravane derrière lui et il fait face à Héraclius et ensuite il dit à l'interprète aux gens derrière Eboussoufiane si Eboussoufiane ment faites moi signe qu'il ment dites moi qu'il ment ils sont tous païens ils adorent tous les idoles et ils ne sont pas musulmans Eboussoufiane dit si mon peuple ne m'accuserait pas d'être un menteur j'aurais inventé des choses contre le prophète je ne voulais pas dire la vérité je ne voulais pas dire toutes ces choses positives est le plus noble le plus honnête digne de confiance il dit si mon peuple ne m'aurait pas accusé d'être un menteur autrement dit malgré le fait qu'il était païen il ne voulait pas qu'on le traite de menteur la véracité l'honnêteté c'était quelque chose qui était cher aux arabes également les arabes étaient sincères dans leur serment s'ils font une promesse ils vont la tenir on a cité la semaine dernière un incident qui montre vraiment cela une promesse qui a été tenue abdoulmottalib est sa promesse à allah personne ne lui dit oh c'est une promesse que tu m'as fait il a fait une promesse à allah et il voulait la tenir les arabes étaient des gens de parole et ils respectaient leurs paroles et c'est pourquoi il n'y avait pas de contrat écrit en arabie jusqu'à ce que l'islam vienne il n'en avait pas besoin si un homme disait quelque chose c'est tout il n'y avait pas besoin de témoins si un homme dit quelque chose c'est tout il l'a dit il ne va pas revenir sur sa parole donc la traîtrise est très très mal vu parmi eux et le dernier point que nous allons mentionner c'est que les arabes étaient bien sûr les meilleurs cavaliers personne ne peut le nier les romains et les perses ne pouvaient pas concurrencer que ce soit avec les cheveux d'arabie ou les cavaliers d'arabie les chevaux d'arabie étaient les meilleurs jusqu'à aujourd'hui et au passage il y a des hadiths au sujet des chevaux arabes et le prophète a mis les chevaux d'arabie en valeur et subhanallah c'est un hadith authentique et subhanallah jusqu'à maintenant le monde sait que les chevaux les plus précieux sont les chevaux arabes et notre prophète a dit que les meilleurs chevaux sont les chevaux arabes les chevaux de cette péninsule et subhanallah jusqu'à aujourd'hui comme on l'a dit les chevaux arabes sont les meilleurs car notre prophète a dit donc la bénédiction demeure indemne donc les chevaux étaient les meilleurs et les cavaliers étaient les meilleurs et ils étaient les plus habitués aux guerres les plus brutales ils ne sont pas habitués aux armures lourdes ils sont habitués à comme on a dit traverser de longues distances ils sont habitués aux guerres dures auxquelles les romains et les perses ne sont pas habitués donc pour toutes ces raisons et bien sûr il y à la question de la langue arabe elle-même la langue arabe est une langue sémitique et les langues sémitiques sont bien plus éloquentes et puissantes que les langues latines quiconque a étudié l'hébreu l'araméen ceux d'entre vous qui ont étudié l'arabe vous comprenez les transmutations des mots à trois lettres d'ahaba fa'ala fa'ilou ya fa'alou ma fa'alou toutes ces transmutations c'est quelque chose de très sémitique on ne les trouve pas dans les autres langues et c'est un outil très puissant et si vous apprenez un verbe d'ahaba par exemple aller par exemple à partir de là vous pouvez dériver plus de 200 noms verbe et concept car le même verbe vous donnera les racines les structures avec lesquels vous pouvez dériver plus de 200 mots adjectifs et verbes c'est une langue extraordinaire c'est une langue puissante et généralement il est dit que les langues sémitiques sont les langues les plus éloquentes nous croyons ça bien sûr avec notre théologie mais même des gens qui ne sont pas de notre théologie disent que les langues sémitiques ont un pouvoir et une beauté que l'on ne trouve pas dans les autres langues bien sûr les langues sémitiques aujourd'hui qui sont parlés sont seulement l'hébreu et l'arabe mais bien sûr auparavant il y avait l'araméen le syriaïque et tous ces autres langues qui sont toutes des langues sémitiques et la dernière chose que nous allons mentionner il doit y en avoir plein d'autres pourquoi allah a choisi les arabes c'est bien sûr la plus évidente et c'est que le prophète ibrahim a fait une invocation l'invocation d'ibraim pendant qu'il construisait la paaba lui et son fils ismail et il dit notre seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux ô notre seigneur nous te prions pour que notre progéniture tu envoies un prophète messager qu'il leur viendra et leur récitera tes signes et les purifiera et leur enseignera le livre et la sagesse donc ibrahim et ismail ont fait une invocation pour qu'il y ait un prophète de leur progéniture car il savait qu'il y aurait des prophètes de son notre progéniture ishaq il le savait car allah dit dans le quran que quand sarah est tombé enceinte avant même que qu'ishaq ne soit née et bien sûr l'ancien testament c'est un bien plus allah sait si c'est vrai ou pas mais l'ancien testament dit que les anges ont été envoyés pour dire à ibrahim à travers ton fils il y aura mon pacte nous croyons qu'il y avait un pacte à travers ce fils pour des milliers d'années mais ensuite il a été transféré aux enfants d'ismail donc allah a dit quand sarah était enceinte nous te donnerons ishaq et après ishaq nous te donnerons un autre prophète yaqoub nous croyons que chaque prophète qui est venu après ibrahim jusqu'au prophète mohammed est venu des enfants d'ishaq nous croyons que chaque prophète après la génération d'ibraim était des descendants de dishaq nous croyons ça nous leur donnons ce privilège car allah leur a donné ce privilège mais nous disons que le dernier prophète seul un prophète est venu de la descendance d'ismail et c'est le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc ibrahim fait une invocation au allah de ce fils également je veux un prophète qui viendra à son peuple réciter les signes purifier et leur enseigner le livre et donc bien sûr les enfants d'ismail sont les arabes donc la vocation du prophète ibrahim devait être exaucée et c'est la raison principale pour laquelle on peut dire qu'allah a choisi les arabes je l'ai gardé pour la fin c'est le prophète ibrahim c'est que le prophète ibrahim a dit qu'il voulait un prophète de sa descendance la descendance de son fils et c'est en effet ce qu'allah a accordé et c'est exactement ce que le professeur a dit dans un hadith authentique je suis la réponse de la doua que mon père ibrahim a fait je suis la réponse de cette doua et je suis la bonne nouvelle que issa a prédit jusqu'à aujourd'hui dans le nouveau testament il y a des références où jésus dit je dois vous quitter pour que bien sûr les grecs disent pour que le paraclet vienne et ça peut être traduit de différentes façons peut-être est ce que à une référence et c'est que certains théologiens musulmans disent je dois partir pour que l'autre vienne et le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit et le coran dit également que jésus avait prédit sa venue donc il mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit je suis la bonne nouvelle la bonne nouvelle est généralement traduit par le saint-esprit mais nous croyons que jésus-christ avait prédit la venue du prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc il dit je suis la bonne nouvelle que jésus-christ avait annoncé donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la réponse à l'invocation d'ibrahim et la promesse de issa fils de meryem c'est que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on a déjà mentionné que la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était la plus noble on a mentionné le hadith dans sahib muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les enfants d'ismaïl allah a choisi kinana parmi la dépendance de kinana allah a choisi qureish parmi les enfants de qureish allah a choisi ben hachim et parmi les enfants de ben hachim allah m'a choisi donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été choisi parmi la plus noble des lignées et on croit fermement qu'il n'y a pas de lignée plus noble que la sienne passons à la question de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam on a parlé de abdou al-muttalib et de ses ancêtres on parle maintenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses parents directs et immédiats et bien sûr ce sont qui ce sont abdoullah et aminé abdoullah et aminé les deux les deux on a quelques quelques lignes sur leur vie et leur époque on a très peu de choses sur très peu d'informations leur concernant pour de nombreuses raisons d'abord parce que tous les deux comme on sait ont une vie très courte ils sont tous les deux décédés au début de la vingtaine peut-être peut-être même avant 18 19 ans deuxièmement donc bien sûr si vous avez une courte vie vous ne laissez pas beaucoup de souvenirs vous n'avez vécu que quelques années deuxièmement tous les deux sont décédés avant que le prof avant que la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive donc personne n'enregistrait la vie même ses 20 ans ce sont des personnes ordinaires de coureille ils sont beau être noble est bon mais il n'y a pas de prédiction qu'ils vont devenir les parents troisièmement quand le professeur sallallahu alayhi wa sallam devient un prophète 40 ans ont déjà passé depuis que ses parents sont morts et le temps qu'il arrive à dînes 53 ans et quand lui-même est décédé 63 ans qui en est qui est en vie pour se rappeler de ce qui s'est passé il y a 63 ans donc quand l'islam a finalement atteint la puissance quand l'islam est devenu stable qui est vivant pour se rappeler les débuts de l'islam et c'est pourquoi on va y arriver inchallah quand on sera là bientôt dans quelques épisodes on sait tous que la période mais quoi a duré 53 ans 40 ans avant la prophétie et 13 ans après la prophétie n'est ce pas 53 ans combien de temps a duré la période médinoise 10 ans si on devait mettre la chronologie de ses 53 ans dans un volume et la chronologie de la période médinoise dans un volume le volume médinois ferait trois fois la taille du volume mais quoi même si le laps de temps de médine et de 10 ans et que celui de la mecque et de 53 ans pourquoi car quand l'islam est stable c'est là que les gens peuvent enregistrer écrire et parler et se rappeler quand l'islam devient puissant c'est là qu'il est plus facile d'enregistrer les événements et de les mémoriser quand les suiveurs sont en paix et en stabilité pas quand ils sont persécutés pas quand bilal est tourmenté dans les rues de la mecque et qu'un amr se fait torturer je veux dire ils ne sont ils ne vont pas avoir le temps de se rappeler et raconter à leurs enfants donc si c'est le cas de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous ayons un volume contre trois volumes de sa vie que pensez vous de sa mère et de son père donc c'est triste mais on a très peu d'informations donc beaucoup de légendes beaucoup dont on ne sait pas si c'est vrai ou pas mais ce que nous savons inshallah on va essayer de parler de ce que nous savons ici abdallah comme on le sait était celui que abdoulmoutalib allait sacrifier je vous ai déjà je vous ai déjà raconté l'histoire quand il a été sauvé jusqu'à juste après ça immédiatement après le sauvetage d'abdallah abdoulmoutalib a décidé qu'il devait choisir une future mariée pour son fils selon un rapport il avait 18 ans à ce moment et c'est une version et une version dit qu'il avait 20 25 ans mais c'était un jeune homme à cette époque et abdoulmoutalib a choisi pour lui la fille du chef des bénouzouhara les bénouzouhara était une des tribus de kouraïch on a dit plusieurs fois que le musulman moyen ne sait pas que kouraïch est une grande tribu à l'intérieur il y a beaucoup de petites sous-tribus vous devez retenir ça pour les et la grande tribu et à l'intérieur il y a beaucoup de petites sous-tribus les bénouhachim en sont une les bénouzouhara en sont une autre donc le chef des bénouzouhara avait une fille du nom de amina son nom était bien sûr wahab donc le chef des bénouzouhara était wahab et il avait une fille amina et donc abdoulmoutalib a proposé au nom de abdallah son fils abdoulmoutalib a proposé amina binte wahab au nom de abdallah et cette proposition a lieu peu avant la saison avant leur saison des caravanes quand les caravanes étaient prêts sur le point de partir en syrie peu avant ça et donc wahab a accepté de marier sa fille au fils donc ils étaient tous les deux les deux chefs donc quand tu es le fils d'un chef alors tu veux te marier avec la fille d'un chef abdoulmoutalib est le chef des bénouhachim et le chef des bénouzouhara est wahab et donc la fille de wahab amina et le fils de abdoulmoutalib abdallah ont accepté de se marier donc abdallah s'est marié à amina juste quelques jours avant que les caravanes ne partent et il est dit qu'il s'est passé à peine trois ou quatre jours avant de devoir partir avec les caravanes donc il a passé à peine une semaine avec la nouvelle mariée et il est parti avec les caravanes et comme vous le savez ils ne sont jamais revus donc ils ont eu un mariage extrêmement court car dès qu'ils se sont mariés il a dû partir avec les caravanes maintenant il ya certaines légendes ici et là des histoires qui ne sont pas rapportées authentiquement mais il n'y a pas de mal à les mentionner car il n'y a rien de mal là dedans je dois noter ici que je fais de mon mieux pour ne garder que les histoires authentiques on doit comprendre que comme toute autre histoire et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une exception les gens voulaient ajouter des légendes et les gens et les rendre de plus en plus grandes et de les rendre de plus en plus belles c'est très vrai de dire que parce qu'il est le prophète d'allahu alayhi wa sallam les gens ont voulu ajouter plus de détails et la rendre plus belle qu'elle ne l'est notre job notre job ici c'est de s'en tenir aux faits réels notre job est de regarder d'un style académique à travers la science des hadiths la science de la transmission on ne laisse pas nos émotions nous influencer des fois il est acceptable de raconter de telles histoires s'il n'y a rien de mal en elle et c'est une d'entre elles que les légendes mentionnent abdallah avait un type de clarté sur son visage nadar on appelle ça et il est aussi rapporté qu'il était un très beau jeune homme et que toutes les jeunes femmes de kouraïch voulaient se marier avec lui les jeunes femmes de kouraïch voulait qu'il leur fasse une proposition de mariage et il est dit qu'un certain nombre d'entre elles ont fait allusion de cela pourquoi ne m'épousses tu pas pourquoi ne me propose tu pas j'en serai ravi plus que ravi et il disait je dois suivre mon père je ferai ce que mon père souhaite après qu'il ait épousé à mine ces mêmes jeunes femmes qui se proposait à lui pour l'épouser ont perdu leur intérêt pour lui complètement donc il a dit quel est le problème pourquoi ne me parlez vous pas donc elles ont dit que tu avais une clarté sur ton visage qui n'est plus là c'est ce qui est ce qui est dit c'est à dire qu'après qu'il ait été avec aminé pour un moment cette clarté est partie c'est à dire que bien sûr maintenant elle appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam allah c'est mieux ce n'est pas une histoire authentique mais il n'y a pas de mal à raconter quelque chose comme ça cependant en une semaine de mariage moins d'une semaine après le mariage il a seulement passé quelques jours avec un mineur ensuite il a dû partir attraper la caravane et aller jusqu'en syrie en chemin au retour de syrie il est tombé très malade et il ralentissait la caravane et le temps qu'ils arrivent à yessrib qui est devenu ensuite médina il a dit à la caravane je vous ralentis j'ai des proches à yessrib je vais rentrer avec eux jusqu'à ce que je m'établisse rentrer à la mecque comme comment se fait-il qu'il avait des proches à yessrib rappelez-vous il y a quelques épisodes qui par rapport à abdoulmoutalib sa mère donc c'est sa grand-mère sa grand-mère paternelle remarqué a préparé quelques quelques relations avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la ville où il allait se rendre c'est très rare les coureilles se mariaient entre eux c'était très rare pour eux d'aller sortie sortie de nulle part yessrib n'est pas une ville qui est connue pour eux et pourtant allah a préparé cela il y a une relation avec yessrib le prophète sallallahu alayhi wa sallam on va y revenir dans plusieurs épisodes il a visité yessrib quand il avait six ans car sa mère voulait l'y emmener donc il y a une relation avec cette ville allah dans son plan divin a préparé cela et donc abdoullah a dit j'ai mes cousins ici dans la tribu dans la tribu des bennu nazar je resterai avec eux jusqu'à ce que je récupère vous pouvez retourner à la mecque quand la caravane est revenue à la mecque amina était tout excité car elle pensait que son mari rentrait elle voulait lui dire qu'elle était enceinte et incroyable il n'est pas avec la caravane donc très probablement abdoullah ne savait même pas que amina était enceinte si l'on en croit cette version des événements qui est de ibn saïd il n'aurait pas pu savoir car il n'a été avec elle que pendant quatre jours donc quand la caravane est revenue on lui dit qu'il est malade et qu'il reviendrait quelques semaines plus tard après avoir récupéré et ensuite la nouvelle suivante arrive disant qu'il est enfin qu'il est en fait décédé à yessrib quelle que soit la maladie on n'en sait pas il est décédé à un jeune âge 20 22 ans il est décédé et enterré quelque part là bas personne ne sait où il est enterré personne n'a jamais découvert ça personne ne peut le faire maintenant il est enterré quelque part à yessrib donc amina devient veuve à l'âge de 18 19 ans jeune âge peut-être même plus jeune que ça portant la descendance de abdallah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né la fameuse année de l'éléphant et ça nous mène à la question de la date de sa naissance qu'en est-il quand est-il exactement né maintenant et c'est la prochaine discussion qui va nous prendre un moment car je pense que c'est intéressant d'en parler et c'est pertinent pour l'époque actuelle on nous a dit que le professeur de sallallahu alayhi wa sallam mentionne un certain nombre de dates et il n'y a pas de consensus au sujet de la date de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certaines choses que nous savons avec certitude parmi ces choses dans le célèbre hadith du sahib muslim qu'un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi jeûnes-tu le lundi pourquoi jeûnes-tu tous les lundis il a dit c'est le jour où je suis né et c'est le jour où la révélation a commencé à me venir il est descendu un lundi donc on est certain qu'il est né un lundi ça réduit la recherche du jour de la semaine déjà et l'année il y a certaines narrations qui mentionnent également l'année il y a une belle narration dans laquelle osman ibn affan demande à un des plus vieux ou réchis son nom est oubass ibn isham après la mort du croix sallallahu alayhi wa sallam il lui demande es-tu plus âgé que le messager d'allahu alayhi wa sallam est-tu akbar c'est à dire que veut dire akbar ici plus âgé car c'est un très vieil homme mais bien sûr akbar veut également dire plus grand donc oubass souris et il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus grand que moi mais je suis plus âgé que lui il a changé la question car la question fait allusion au fait est-tu plus grand taille prestige donc il dit non le prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus grand que moi mais je suis plus âgé que lui et ensuite il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant nous avons une année maintenant il est né l'année de l'éléphant et quant à moi et je me rappelle ma mère me prenaient me prenant en dehors de la mecque étant enfant et j'ai vu les excréments verts séchés que les éléphants avaient laissés qu'est ce que ça montre qu'est ce que ça montre il se rappelle les excréments d'éléphant qui sont dans la même année que celle de l'éléphant ok et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né cette année donc il est un peu plus âgé qu'il est un peu plus âgé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam est plus grand que lui ce hadith est rapporté dans termes et des donc oubass mais une date également quelqu'un a mentionné à un autre compagnon soit ibn rafla au sujet de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam et moi sommes tous les deux nés la même année l'année de l'éléphant donc de ces deux narrations on peut confirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant même s'il y a d'autres épinions disant qu'il est né 10 15 20 ans après mais c'est une infime minorité la grande majorité des historiens disent qu'il est né l'année de l'éléphant on a déjà dit que les arabes n'avaient pas de calendrier on a déjà dit qu'ils avaient un calendrier à base d'événements l'année de la sécheresse l'année de l'invasion l'année de l'éléphant et ensuite pour les cinq dix années suivantes il disait deux années après l'année de l'éléphant trois ans avant l'année de x quatre ans avant l'année de y jusqu'à ce qu'un autre événement important se produisent et ensuite il commençait autre chose donc c'était leur système de calendrier jusqu'à ce qu'on a dit qu'il fallait un vrai calendrier ça fait partie de la civilisation d'avoir un calendrier nous avons besoin d'un calendrier et donc il a fait le calendrier islamique et j'ai rien que nous suivons toujours jusqu'à aujourd'hui donc on a assez bien on a assez bien confirmé deux choses l'année de l'éléphant et le lundi qu'est ce que l'année de l'éléphant maintenant diviser la datée car nous n'avons pas de documentation sur les abyssiniens et ce qu'ils ont fait mais en zoom en rassemblant différents facteurs sur ce sujet la majorité des historiens disent que ça correspond à 570 de l'ère chrétienne 570 de l'ère chrétienne en 570 le professeur l'eau est née qu'en est-il de la date de donc c'est l'année de l'éléphant mais qu'en est il du mois et du jour du mois quand on regarde deux des livres les plus anciens jamais écrits sur l'histoire du professeur l'eau est née on trouve des choses différentes le livre d'histoire le plus connu est bien sûr il n'est pas on en a parlé sur la syrah il n'est ça avait décédé en 150 léger il n'est pas dit son chaîne de narrateur il est il écrit de lui-même que le professeur est né un lundi le 12 de rabais ouel l'année de l'éléphant donc ça explique pourquoi cette opinion est présente il est dit très clairement que le professeur est né un lundi le 12 de rabais ouel l'année de l'éléphant cependant entre lui et le professeur il y a presque 200 ans car rappelez vous quand on retourne à la naissance du professeur c'est même 53 avant l'égir donc entre lui et le professeur c'est même il ya 200 ans et il ne nous dit pas d'où il a eu cette information qui lui est rapportée quelle est la chaîne de narrateur quand on regarde au deuxième livre le plus ancien c'est le et c'est le tabaqat ibn sa'ad qui a été écrit environ en 220 de légir le tabaqat ibn sa'ad le tabaqat ibn sa'ad dit qu'il est dit que le professeur est né un lundi certaines personnes disent je cite il est né le 10 de rabais ouel d'autres disent il est né le 2 de rabais ouel fin de citation deux opinions aucune d'entre elles n'est en accord avec le 12 de rabais ouel il est également dit qu'ibn abbas a dit qu'il est né le 10 de rabais ouel ibn kathir le célèbre historien de l'islam ibn kathir dans bidaya wa nihaya dit que l'opinion majoritaire et que le professeur est né au mois de rabais ouel mais d'autres ont également d'autres mois et ensuite les savants diffèrent sur sa date de naissance un groupe dit qu'il est né le 2 de rabais ouel ibn kathir dit que c'était l'opinion de ebu mashah un célèbre savant d'histoire il est décédé en 171 il était du même avis qu'ibn abdul bar un savant très célèbre décédé en 463 il était également du même avis qu'alwa aqidi décédé en 207 alwa aqidi est l'un des historiens les plus célèbres des débuts de l'islam donc on a trois personnes de l'époque qui disent qu'il est né le 2 de rabais ouel ibn kathir continue une autre opinion est qu'il est né le 8 de rabais ouel il est dit que cette opinion d'ibn hazim le célèbre savant d'andalousie l'imam malik ibn anas vous connaissez tous l'imam malik le savant de medina et l'opinion de ez-zuhri qui encore une fois je ne peux pas expliquer à quel point il est célèbre 128 de l'égir et l'opinion et l'opinion de mohammed ibn zubayr ibn motim un certain nombre de gens connus dans le passé disait le 8 de rabais ouel ibn kathir continue une troisième opinion et qu'il est né le 10 de rabais ouel donc on a maintenant le 2 le 8 et le 10 le 10 de rabais ouel il est dit que c'est l'opinion qui venait à ça qui venait à sa pierre et l'opinion de zarfa asadiq qui est zarfa asadiq le cousin non c'est le descendant du prophète salam et les chiites le considère comme un des imams donc le sixième imam des chiites donc c'est le sixième imam des chiites mais il est le descendant du prophète salam donc un des descendants du prophète salam dit qu'il est né le 10 de rabais ouel ibn kathir dit que la quatrième opinion est qu'il est né le 12 de rabais ouel et c'est l'opinion d'ibn ishaq mais il n'y a pas de chaîne de narrateur pour cela autrement dit il n'y a pas de chaîne de narrateur qui mentionne quoi que ce soit sur le 12 de rabais ouel ibn kathir dit c'est l'opinion la plus populaire de son temps ibn kathir est décédé 760 770 ans à peu près bien après donc dans l'islam médiéval le 12 était l'opinion la plus populaire et de l'islam médiéval jusqu'à maintenant c'est l'opinion la plus populaire mais au début de l'islam ce n'était pas la plus populaire la cinquième opinion le 17 de rabais ouel la sixième opinion le 22 de rabais ouel la septième opinion il est né le mois du ramadan et c'est l'opinion de zubayr ibn irbaqal qui est le premier savant à savoir à avoir écrit l'histoire de la mecque et il est décédé en 256 de légère et ensuite il y a également d'autres opinions donc pour résumer il y a plus de dix opinions dans les premiers livres d'islam sur le jour exact de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam aucune d'elle n'est disons incontestable aucune d'entre elles ne tranche clairement aucune d'entre elles n'a de preuves solides ce sont tous des opinions des premiers auteurs et narrateurs et pour être très très académique l'opinion du 12 de rabais ouel semble avoir beaucoup moins de poids que le 2 le 8 le 10 car ces trois opinions datent de deux générations après le prophète sallallahu alayhi wa sallam les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que l'opinion du 12 et d'ibn isra 200 ans après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'y a pas de chaîne de narration donc si c'est le cas pourquoi l'opinion du 2 du 12 rabais ouel est elle la plus populaire à un tel point que pour beaucoup d'entre vous c'est choquant que j'ose aller à l'encontre de ce fait de l'histoire c'est presque un blasphème pour vous comment oses-tu pourquoi cette date est elle si populaire très facile à répondre 1 ibn isra j'ai déjà mentionné que 90% des auteurs qu'ils écrivent sur la syrah se basent uniquement sur ibn isra ils prennent d'ibn isra le résumé le retravaillent le traduisent c'est ce qu'ils font et c'est un bon livre mais ce n'est pas le seul livre donc parce qu'il dit que le 12 de rabais ouel fin de l'histoire pas de question c'est le 12 de rabais ouel la deuxième raison pour laquelle le 12 de rabais ouel est devenu si populaire et que ça nous mène une question controversée mais je ne veux pas fuir comme vous le savez c'est donc quand la première fois que l'anniversaire du prophète a été célébré comme événement public c'est à dire le maoulit un nabi le milad nabi comme on l'a on l'appelle la première fois qu'il a été célébré les autorités qui l'ont célébré ont choisi le 12 de rabais ouel et parce qu'ils ont choisi le 12 de rabais ouel maintenant c'est tout ça s'est répandu comme un feu sauvage le jour l'événement et les habitudes donc j'ai lu un article détaillé sur l'histoire du maoulit et qu'il a commencé comment est-il devenu populaire et juste pour résumer le maoulit où le mail milad nabi la première trace que l'on a de quelqu'un célébrant le milad nabi c'est à peu près 517 de l'égir c'est à dire le sixième siècle de l'islam donc pendant 500 ans le concept de célébrer la naissance du prophète sarr yu sallam était tout simplement inconnu pour les musulmans ils ne peuvent pas parce que célébrer les anniversaires n'est pas une habitude qui vient de l'islam ou de je ne dis pas que c'est interdit au passage ce n'est pas quelque chose que les arabes faisait c'est voilà ce que je dis il n'enregistrait pas les dates de naissance pour les célébrer beaucoup d'entre vous ma propre grand mère j'ai aucune idée de sa date de naissance il n'enregistrait pas ces choses ce n'était pas quelque chose d'important pour le jour le mois l'année où vous êtes né c'est un concept occidental qui est moderne tout le monde enregistre ça mais ce n'est pas quelque chose qui si vous demandez à vos propres grands parents pour beaucoup d'entre eux ne sauraient pas et ce n'est pas quelque chose qui était enregistré et donc le concept de célébrer c'est une tradition très tardive et le premier groupe qu'il a célébré c'était les fatimides d'egypte et les fatimides sont une dynastie qui n'ont pas une théologie sunnite c'est une dynastie chiite extrémiste les fatimides sont les ancêtres des zaga des agaghanis et bourras d'aujourd'hui les ismaïlites si vous voulez les fatimides sont les ancêtres de ces groupes les groupes chiites extrémistes et pour un certain nombre d'années ils ont dirigé l'egypte les fatimides dirigeait l'egypte et ils ont institué plus de 40 ou 50 festivals et bien sûr il y a une raison qui explique la raison pour laquelle les dirigeants font des festivals pourquoi les gens font des festivals qu'est ce que ça fait distraire raison économique les gens achètent et vendent la popularité de ce qu'on appelle l'état nation à notre époque ou à leur époque la famille dirigeante donc il y a une raison pour laquelle les dirigeants veulent faire des festivals publics il ya une philosophie derrière ça et les fatimides avait plus de 30 40 festivals par an quasiment toutes les semaines il y a un événement majeur ou un festival et il célébrait le 10 de mouharram tout ça ce sont des festivals chiites la naissance de cet imam la mort de celui là et parmi ces célébrations il est dit qu'il célébrait la naissance du prophète mohammed c'est la première fois dans l'histoire de l'islam que nous rencontrions rencontrons la célébration de l'anniversaire du prophète comme je l'ai dit en 517 de l'egyre et les gens qui ont fait ça sont les fatimides et comme on dit il y a un motif bien précis comme c'était fait dans l'egypte fatimide à l'heure 150 ans après certains gouverneurs sunnites ont pensé que c'était une bonne idée et ils ont apporté ce festival particulier et comme c'était fait en égypte le 12 de rabais ouel l'egypte à cette époque était un état fatimide ils l'ont importé à moussoul qui est en dehors de bagdad c'est en irak le premier gouverneur suite sunnite pas calife pas khalifa mais gouverneur sunnite le premier gouverneur qui a célébré le maïlid et c'était en 670 de l'egyre donc pendant 670 ans c'était inconnu dans le monde musulman de célébrer l'anniversaire du prophète et cette célébration était faite encore une fois le 12 et c'est devenu un festival de luxe les différents gouverneurs et dirigeants se faisait concurrence pour voir qui aura le plus grand festival de la viande gratuite pain gratuit cadeau donc c'est devenu littéralement un festival national et comme j'ai dit il ya des raisons qui expliquent quand pourquoi les dirigeants voulaient faire ça ils ont commencé à se faire de la concurrence pour attirer le commerce tout comme maintenant pourquoi les gouvernements veulent organiser les eaux les jeux olympiques il ya des raisons il faut qu'on soit un peu plus curieux et donc les gouverneurs veulent faire des festivals plus grands donc chacun veut que ce festival soit de plus en plus grand et bien sûr c'est l'anniversaire du prophète service allem qui va dire quoi que ce soit et donc lentement mais sûrement depuis 660 de l'egyre ça a commencé à se répandre dans les terres sunnites au départ certains savants s'y ont opposé certains savants ont dit et bien si vous le faites dans ces conditions c'est ok après un moment sous la pression publique ça a ouvert les portes et c'est devenu un festival très très répandu et vous connaissez tous mon opinion sur la façon de célébrer l'anniversaire du prophète salarii salem si vous voulez le célébrer c'est de jeûner le lundi car c'est ce qu'il aurait fait si vous voulez vraiment célébrer son anniversaire vous devriez jeûner tous les lundis car quand lui a demandé pourquoi je ne suis le lundi il a dit car je suis né à lundi donc prendre un jour dans l'année et faire des événements et que sais-je je n'ai pas envie d'être dur ici mais laissez moi vous dire c'est vraiment une solution de facilité pour montrer que vous aimez le prophète salarii 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 si vous faites quelque chose en un seul jour dans une année le vrai amour c'est de se dévouer le restant de l'année le vrai amour c'est de montrer cet amour tous les jours pas juste un jour dans l'année en donnant de l'argent et en partant un festival comme la première fois le maïlid a été célébré le douce de la belle ou elle que s'est-il passé c'est devenu une date associée dans l'esprit des gens mais si on conclut ici cette section pour passer à la suivante même si d'un point de vue académique c'est une date très faible et le 8 le 10 et même le 2 sont plus authentique historiquement ils ont des preuves des compagnons de la génération d'après plus que plus que pour le douce de la belle ou elle maintenant on sait que et la chaîne de transmission remonte jusqu'à saïd qui est décédé en 95 de l'égir donc il y a un décalage il n'y a pas vu il n'a pas vu le professeur mais il a dit il m'a été rapporté que le professeur est né à midi donc il y a un décalage mais il y a un décalage au début de l'islam donc on peut l'omettre saïd ibn al-moussaïd est décédé en 95 son père à l'âge des compagnons donc on peut remettre ce petit décalage et c'est la seule narration que nous avons au sujet de l'heure de sa naissance et c'est à midi quand le soleil était au plus haut et bien sûr il y a un symbole clair ici qui n'échappe à personne quand le soleil brille le plus c'est quand le professeur est l'homme sort avec sa propre vérité c'est quand allah révèle allah envoie le professeur car ça coïncide avec le temps du soleil brillant tout comme le soleil illumine tout donc le professeur va tout éliminer et rien ne va rester obscur autour de lui maintenant quand il s'agit de la naissance en elle-même du professeur il y a tellement de légendes et tellement de narration aucune d'entre elles n'est fondée d'un point de vue académique sauf une sauf une et ses légendes sont mentionnés et soubhanallah ce qui est vraiment surprenant et vous savez je dois dire ça avec franchise on n'a pas besoin d'inventer des mensonges pour louer le professeur on n'a pas besoin d'inventer des comptes de faits allah soubhanahu wa ta'ala l'a assez loué et les faits suffisent on n'a pas besoin de fabriquer des choses ce qui est vraiment surprenant et que les premiers livres que vous prenez ont le moins d'informations mais plus vous continuez dans l'histoire les livres deviennent de plus en plus grands et il ya de plus en plus de détails et vous vous demandez d'où ça vient ibn ishaq est le premier livre de la syrah il a tout écrit tout ce qu'il pouvait et il est grand comme ça ensuite vous avez un livre écrit 700 ans plus tard il fait cinq fois la taille de ibn ishaq et ce livre est plein d'eux il m'a été dit mon cher a dit d'où ça vient c'est un peu des légendes comme on a dit certains d'entre vous ont entendu que le professeur est né circoncis un autre dit qu'il est né et il est tombé en prosternation un autre dit qu'il est né et il a levé son doigt au ciel pour dire la chahada par allah nous n'avons pas besoin de faire ça et c'est se moquer de notre religion c'est une moquerie de notre religion on n'avait pas besoin d'inventer ces choses sur le prophète sallallahu wa sallam c'est le meilleur être humain et les faits suffisent pour nous le montrer et quant à notre recours à ses comptes par allah ça ça rend notre religion moins digne qu'elle ne le mérite ibn ishaq n'a mentionné aucune de ces choses car il n'a pas ces informations mais quand vous prenez des livres écrits en 700 800 ans de l'égir il y a qu'un hadith qui mentionne la naissance du prophète sallallahu wa sallam il mentionne sa propre naissance et c'est un hadith mentionné par imam ahmed et c'est un hadith authentique le prophète sallallahu wa sallam a dit quand ma mère m'a donné naissance donc il nous dit c'est un hadith qui remonte à lui ce n'est pas car encore une fois qui a vu amina dans la pièce utilisons le cerveau qu'allah nous a donné est ce que qu'est ce qu'un homme serait là et aurait vu amina donner naissance et ensuite porte rapporterait que quand il est sorti il tombe en prosternation quand il est sorti la levée son doigt vers le ciel réfléchissez à ça mais maintenant le professeur sallallahu wa sallam parle donc allah lui dit ce qui s'est passé il dit quand ma mère m'a donné naissance ceci est arrivé donc c'est quelque chose dont on n'a pas besoin de douter du tout le prophète sallallahu wa sallam nous dit quand ma mère me portait et dans une version quand elle m'a donné naissance donc les deux versions sont mentionnés mais l'important c'est que quand il était soit dans le ventre ou quand il est sorti ma mère et a vu une lumière qui venait d'elle et qui est illuminée jusqu'à la ville de bohsra en syrie la ville de bohsra en syrie bohsra est au sud la frontière de ce qui est appelé comment d'ara mais les gens ne savent pas ce qu'est d'ara donc non aura ça nous rapporte pas beaucoup peut-être le mois mais ces gens ne savent pas qui est d'art ce que c'est d'ara pour faire simple c'est très proche de la frontière arabe du côté sud de ce qui est maintenant l'arabie saoudite c'est plus proche de ce côté donc c'est du côté sud de la syrie donc le professeur dit que ma mère a vu une lumière soit dans un rêve ou une lumière dans la réalité ce n'est pas mentionné venant d'elle et elle est allée illuminée jusqu'à les palaces ou la ville de bohsra les palaces de la ville de bohsra en syrie quel est le sens de tout ça les savants ont essayé de comprendre pourquoi la syrie pourquoi cette lumière venait d'amina et bien sûr la lumière c'est lui la lumière c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam elle apporte quelque chose qui va apporter la lumière à bohsra en syrie allah c'est mieux mais quelque chose qui a été déduit de ça c'est que le sham la syrie est mentionné la syrie est une terre bénie selon notre religion maintenant avant d'être vraiment content réalisé ce que la syrie islamique n'est pas la syrie moderne la syrie islamique inclut la jordanie la palestine d'aujourd'hui donc sham est plus large que la syrie d'aujourd'hui mais vous êtes inclus soyez rassurés alhamdulillah donc vous êtes le noyau ici c'est vrai que vous êtes le noyau donc il est vrai que notre religion considère sham comme étant une terre sainte dans l'ensemble et bien sûr les enfants d'israq les béni israïl les juifs considère toujours cette religion comme étant saint et en particulier la religion la région de la palestine jusqu'à ce jour c'est comme ça donc nous croyons aussi qu'il y a un type de sainte était dans ces terres et c'est pourquoi allah dit dans le quran gloire à celui qui fit voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée al-aqsa dont nous avons béni les alentours il y a la bénédiction autour de la mosquée al-aqsa dans le sham il y a la bénédiction dans le sham et le prophète avait prédit que le sham resterait une forteresse de l'islam il y aura toujours des gens de l'islam dans le sham et surprenant le sham était le premier grand pays qui a été conquis après la péninsule arabique juste après le décès du prophète sallam au temps de omar ibn khattab le sham a été conquis une des premières villes peut-être même la première ville en dehors de la péninsule arabique est bosra donc il ya une indication que le prophète sallam va défier le leadership cham était le bras droit de l'empire byzantin damas vous comprenez donc on voit damas comme une terre arabe de civilisation arabe avant la venue de l'islam damas était le bras droit de l'empire byzantin c'était le joyau des romains c'était là où tout se passait commerce culture civilisation tout était là bas c'était impossible pour les arabes que damas deviennent un jour le noyau de la civilisation arabe la capitale des omayyades était damas donc en montrant la lumière allant aux frontières de la syrie il ya une indication que l'islam va conquérir cette terre prendre le dessus et c'est exactement ce qui s'est passé la toute première terre qui a été conquise était la terre de syrie et on croit également en tant que musulman que issa fils de mari descendra au sham il ne va pas descendre à la mecque ou à médine il va descendre au sham car c'est le sham qui a été rendu saint par ses ancêtres les enfants d'israël c'est le sham qui a été rendu saint il va descendre à damas et c'est là qu'il va rencontrer le maïd et c'est bien sûr vers la fin des temps le sham est un symbole et bien sûr on doit faire doua pour allah azzawajal qui libère le sham de la tyrannie de ce qui se produit en ce moment et qu'allah aide les gens qui essayent de s'opposer à cette tyrannie et leur donne la patience et qu'allah azzawajal ramène la gloire du sham on finit maintenant il ne reste plus que quelques minutes on va finir en mentionnant quelque chose qui sont en rapport avec le sujet et qui ne sont pas trouvés dans les livres authentiques mais allah c'est mieux mais il est dit que les temples des païens sont tombés dans d'autres territoires ce sont des choses qui sont enregistrées je ne pense pas que ce soit vrai moi même une chose que beaucoup de savants disent et que lorsque le professeur est né à partir de ce moment les djinns ont été refusés à l'entrée des cieux à l'entrée des cieux vous êtes familier avec ce concept les djinns étaient autorisés à rentrer aux cieux pour écouter les anges et allah le mentionne de l'ouran dans la sourate les djinns et alors qu'auparavant nous pouvions écouter ce qu'il se passait quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un bolide aux aguets donc un groupe de savants a dit que le prophète lorsque le prophète est né représente le moment où les cieux ont été fermés à ces chayatines mais l'opinion correcte est que ça s'est passé non pas à la naissance mais lorsque le lorsqu'il est devenu prophète c'est à dire à l'âge de 40 ans c'est clairement référencé dans les autres hadiths également que quand il croit est descendu quand jibril est descendu avec la révélation c'est à ce moment que le ciel s'est fermé c'est là que les djinns ont commencé à se demander ce qui se passait et ensuite allah dit dans le courant qu'un groupe de djinns a entendu le courant est récité et ils sont revenus en croyant au courant donc ça n'est pas passé à la naissance je voulais juste noter ça et la dernière chose qu'on va dire j'aurais probablement quelques autres choses à dire dans les autres épisodes ibn ishaq mentionne que le professeur a été circoncis au septième jour arrêtons nous un instant des livres plus récents 7e siècle plus tard mentionne qu'il est né non circoncis le premier livre mentionne sur la base de fait que son grand père l'a circoncié au septième jour il n'y a pas de problème c'est un enfant normal né d'un mariage normal une naissance normale et donc son grand-père l'a circoncié au septième jour et son grand-père abdelmoud talib a fait une fête pour lui et il a choisi le nom mohammed qui était un prénom unique et inhabituel certains savants disent que c'était un nom inconnu aux arabes et un groupe de savants dit qu'il était connu mais qu'il n'était pas commun et ça semble l'opinion la plus forte car il y a des gens dont on a la référence au nom de mohammed mais c'était un nom très peu répandu et il n'y avait personne à la mecque de son nom personne à la mecque donc quand les gens ont demandé à abdelmoud talib pourquoi lui donne tu un nom que personne ne connaît ni n'a entendu pourquoi ne l'as-tu n'appel pas par un des noms standard que vos pères a et vos grands-pères a il a dit je veux qu'ils soient loués par les gens de la terre autant que je veux qu'ils soient loués par les gens du ciel mohammed signifie celui qui est loué je veux qu'ils soient loués par les gens de la terre comme je veux qu'ils soient loués par les gens du ciel et quand le professeur est né la nouvelle s'est répandue parmi les coureilles et ébou l'air qui est plus tard deviendra un ennemi mais à cette époque est seulement un oncle bien sûr il va devenir un ennemi mais à cette époque ce n'est pas un ennemi ébou l'air qui était l'un des plus vieux oncles au passage car rappelez vous il y avait dix frères ébou l'air est né d'une autre mère il n'avait pas de frères de même père et mère à boule l'aibu talib et abdallah étaient des frères de même parent et d'autres étaient des frères de même parent hamza et safia étaient frères et soeurs de même parent abou l'air était seul il n'avait pas de frères de même parent il était beaucoup plus vieux donc peut-être a-t-il ressenti qu'il devait prendre soin de cet orphelin mon plus jeune frère est mort peut-être qu'il a ressenti de la compassion et donc une esclave est venue en courant pour lui dire que le fils de son frère est né cette fille dès que ébou l'air a entendu la nouvelle il l'a affranchi il était si content qu'il l'a affranchi c'était une esclave donc il était si content que simplement parce qu'elle est venue avec cette bonne nouvelle il l'a affranchi ça montre à quel point il était content et son nom était soit et donc dans notre culture dans la culture indo pakistanaise ça a été transformé en saubi a mais ça en fait soit il va et donc celle d'entre vous qui s'appelle ce sobi a ça remonte à cette erreur de lecture de soi et bien de mal au passage c'est juste le nom il y a donc un hadith dans le livre de l'imam ahmed on va conclure et et avec ce hadith incha allah et bouet abbas avait ébou l'air dans un rêve après sa mort après que boulet à sa honneur il l'a vu dans un rêve et il l'a vu se faire punir par les punitions les plus terribles car c'est ébou l'air que périssent les mains d'ébou l'air donc abbas lui dit lui a dit ta relation avec le professeur le salem ne t'a-t-elle pas profité il a dit non sauf pour une chose que j'ai fait quand la bonne nouvelle de sa naissance est arrivé j'ai affranchi soit et pour ça j'ai le droit à quelques gouttes d'eau quelques gouttes d'eau car il a fait cette bonne chose quand le professeur le salem est né grâce à ça j'ai le droit à un peu d'eux c'est la consolation qui m'a accordé c'est tout ce qui m'est accordé mais l'important c'est qu'il a libéré soit donc il était content à la naissance du professeur le salem on continuera inshallah au prochain épisode prenez soin de vous mes frères et soeurs et à très bientôt inshallah merci